Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playrooms de l'épisode de Starbound V5 Playlist de Giraffe, chers amis donc 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 on remet un petit coup de lave, vous connaissez le principe, hop et voilà, crac, d'ailleurs j'ai rien à récupérer dans le précédent épisode, venir à voir en profondeur si on ne peut pas, c'est une Frigid Ocean, c'était pas prévu, bah remarque ça peut être intéressant d'aller voir dans le bas des planètes, on n'en a pas encore visité dans le fond, aïe, hi hi, ok, oh t'es mignon, t'es une espèce de chouette de glace, hop, allons-y, pour vous montrer que je fais bien les choses, je vais booster vers le bas et ne pas vous faire perdre votre temps justement, alors je vous rappelle l'astuce mais j'ai pas, bah non je ne veux pas vous rappeler l'astuce sinon ça va vous embrouiller si je vous la rappelle, oui il faut que je referme derrière moi par contre ça, ça va être une nécessité, sinon je ne serais pas à même de récupérer le liquide, voilà, ça c'est fait, on y retourne, bon bah du coup par contre ça va être un épisode un peu plus court que prévu je pense, attendez on va regarder, je vais plutôt le timer plutôt que de le faire en mode planète découverte, il est d'accord, ok, bonjour, un petit nom de ril, ok, un coffre, ça va, tranquille, donc je vous rappelle que dans le précédent épisode, nous avons trouvé des armes, complètement sublimes, oh, par exemple celle-ci, voilà, avec son pique droit complètement épique, hop et voilà, on va quand même se charger, crack, celle-ci aussi avec son style, son style visuel qui est complètement pété, oula, j'avais complètement oublié les petites, oula, par contre ça je vais éviter, je pensais qu'on pouvait la casser, les petites, comment ça s'appelle, d'accord, inutile, les petites, comment, étoiles, pardon, je vais y arriver, je ne me rappelle pas qu'il y avait ça autour, mais bon, why not, crack, viens me chercher, je t'attends, honnêtement je t'attends, enfin non je t'attends pas, mais vous avez compris quoi, hop, on creuse là-dedans, d'accord, par le haut, il n'y a rien, crack, et là, il n'y avait pas grand-chose non plus, il y a de la glace, non, c'est pas plus facile à casser, vu qu'en fait on va descendre, crac, 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 alors là il y a quelque chose, alors, et bien sûr il nous reste une arme, l'arme la plus pétée que j'ai pu trouver, enfin visuellement, parce que voilà, moi je suis un fan, je suis un fan des paladins, voilà, le marteau du terre, je ne sais plus comment il s'appelle le marteau du terre, je crois qu'il doit avoir un nom, comme la plupart des armes, le Weinfist, nous l'avions déjà, toujours ça, boum, voilà, problème résolu, hop, alors certes on n'est pas complètement invincibles avec, mais franchement, moi j'aime beaucoup, oups, je n'avais pas vu les points de vie, crac, on va reprendre ça, tiens, on va changer un petit coup, j'ai un petit trou ici, mais non, ce n'est pas un trou en fait, c'est juste un passage à l'autre part, ok, merci d'être passé, toujours sympa, joli, mais non, pas ce que j'apprécie, pas dans mon style, entre guillemets, hop, ça s'est fait, 90 pixels, hop, problème résolu, voilà, du coup, ça va peut-être être intéressant de refaire une armure spéciale flingue avec ce truc-là, vu qu'on utilise beaucoup plus les clics droits que les clics gauches maintenant, remarque, eh, il y a peut-être quelque chose à se faire là, chers amis, il y a peut-être quelque chose à se faire, bon, 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 continuons à descendre, oh là là, il y a un temps de merde chez moi si vous saviez, je visse plus bas parce que comme on est sur des trucs qui se, qui s'effritent potentiellement, bon, par contre, on va en sortir parce que là, ça ne va pas le faire, crac, salut les mecs, non, je repasserai peut-être un peu plus tard, hop, dégage, putain, mais je vais tirer dans l'œil depuis une demi-heure, ah, ça y est, hop les, crac, le coup de crosse, Marcus, le coup de crosse, ça n'existe pas dans ce jeu, merde, ok, bon, continuons, là, non, non, on n'est pas déjà en bas, ah non, descente, voilà, finissons notre phrase quand même, merde, et je pense que du coup, on finira l'épisode avec une petite recharge de fric dans la machine à pognon, et on verra ça, si on le garde ou pas dans un prochain épisode, en tout cas, je vous rappelle ce que je vous ai proposé dans le précédent épisode, en tout cas, lors de la 1.0, il y aura un moyen plus facile de rejoindre les parties des autres personnes, via Steam, j'ai donc décidé, enfin, j'ai donc réfléchi vis-à-vis de quelque chose, c'est-à-dire, de, entre guillemets, de reprendre un petit peu le principe du, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, de fantaibomb, entre guillemets, qui permettait d'aller vérifier certains, enfin, d'aller voir certains serveurs, avec des malades manteaux dessus, qui faisaient des choses de fous, et donc, si vous êtes, férus de construction, fan de construction, c'est ça comme vous voulez, et que vous en faites des belles et bien grosses, et je parle de construction, sur vos parties, ben, n'hésitez pas à faire un poste dans le groupe Steam, simplement, vous faites le poste, vous mettez quelques liens vers les images en question, vers des images en question, moi, j'irai voir les images, et je vous dirai si ça vaut le coup d'améliorer, et vous me direz ce que vous avez trouvé, donc, dans cette vidéo, je ferai une vidéo avec vous, simplement, et dans cette vidéo, vous me direz, où est-ce que vous avez trouvé l'inspiration, à combien vous avez fait ça, combien de temps ça vous a pris, etc, 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 ça peut être sympa, ça peut être sympa, de faire ça ensemble, chers amis, de revoir ça ensemble, oh, je l'ai raté, pour ta peine, je vais te, te mitrailler à coups de glace, voilà, c'est dit, crac, voilà, non, on est pas déjà en bas, oh, la gueule, on est déjà tout en bas, bon, ok, de mieux en mieux, dégage, dégager, hop, ça s'est fait, tu repasseras plus tard, hop, j'en a voir, de la merde sur moi, je pense, ah non, ça va, pas tant que ça, juste pour voir, ouais, ça pue un peu, au niveau de la durée de l'épisode, on va continuer à croiser tout droit, c'est pas grave, on va trouver des choses intéressantes à faire, merde, on est dans un jeu sandbox, il devrait y avoir des choses à faire, alors, 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 en tout cas, comme vous réclamez beaucoup de dates dans, dans les commentaires, pour certains, ou même sur Steam, je n'ai pas la date de la sortie du jeu en 1.0, je précise, je ne suis pas un développeur, je ne suis qu'un, un youtubeur, un jeune youtubeur, avec des amis très fidèles, vous tous, certains d'entre vous réclament aussi le retour des lives, et bien écoutez, une fois le mois de, comment, de juillet passé, c'est-à-dire que moi, si ça va être là, vous allez recevoir ces vidéos de là, en juillet, normalement, je pense, moi, je reverrai vis-à-vis de ma connexion, je n'ai pas de nouvelles, ni d'Orange, ni de qui que ce soit d'autre, vis-à-vis de la clé 4G, à mon avis, je n'ai clairement pas assez d'abonnés, pour les intéresser, cela dit, oui, je me renseignerai vis-à-vis d'eux, directement, et sinon, je trouverai des gens, qui auront des capacités, un peu meilleures que moi, sur le système de jeu que j'utilise, c'est-à-dire OBS, et eux me diront, comment je peux faire, pour streamer correctement, mes parties, quitte à baisser un petit peu, la qualité, de la commande, du stream, je verrai tout ça, avec eux, oh, ça ne l'a pas tué, ah, la portée est gigantesque, en fait, crac, génial, absolument génial, ce flingue, ok, hop, trac, hop, hop, si nous avons, Oh là là Je déteste quand ils font ça Je déteste quand ils font ça Hop Voilà ici nous avions Oh merde Ca fait deux fois qu'on la trouve je crois Donc ceux là potentiellement reviendront dans vos mains Chers amis Suivant comment ça se passera à mon retour Du mois de juillet là Fin juillet Si la mise à jour est sortie en fait Ce qui risque de se passer c'est que si la mise à jour est sortie Moi avant de partir je vais avoir fait une sauvegarde De ce starbound Et je J'essayerai de vous refiler les trucs que j'ai en doublon Je sais pas comment je vais me débrouiller Mais j'essayerai de le faire Bah justement avec la 1.0 Je me les refilerai en comment Ou alors je me les refile à moi Je me les refile directement dans la partie Je me laisse un coffre Et euh Ouais ça sera peut-être mieux comme ça Je me les refile directement à moi Et puis à ceux que j'aurai encore en doublon Bah je vous les donnerai Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi dans les commentaires chers amis Parce que bon c'est vrai que le farm de ces choses là Ça peut être un peu long Alors certes en endgame comme on est là C'est limite une mini-quête en soi D'avoir tout ça De découvert Mais euh Ouais je sais pas Dites-moi si vous préférez que je me les regive Enfin que je me les regive entre guillemets C'est-à-dire de manière comme ça D'un personnage à l'autre Ou souhaitez-vous que je les recherche Dans la nouvelle série Ça peut être pratique pour vous Ça peut être pratique pour vous Parce que vous verrez où est-ce que je les trouverais Etc 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 Donc en en soi ça peut être sympa Après je doute qu'ils aient modifié aussi Cette espèce de drop là On va appeler ça un drop hein Un loot d'objets Mais bon Tout peut arriver hein La 1.0 risque d'être A la fois épique Et surtout extrêmement différente C'est vraiment ce qu'ils nous ont entre guillemets Presque promis j'ai envie de dire hein Donc euh Donc ouais euh Honnêtement la 1.0 faites-il attention Ça risque d'être un peu violent le changement L'arrivée de la fin Tout ça si vous voulez la mettre Je vous rappelle que normalement Normalement Alors j'aurais dit bien normalement La difficulté sera modulable par les joueurs Via un fichier Et donc Je vous fournirai le fichier en question Tout simplement Soit je vous fournirai le fichier Soit je vous fournirai le chemin Dans lequel le trouver Et euh Le fichier complet à remplacer C'est-à-dire le comment Le contenu du point texte Qu'il y aura à remplacer Parce que ce sera un point texte en fait Littéralement chers amis Je précise Normalement ce sera un point texte En tout cas quelque chose de facilement modifiable Et de toute façon dans le pire des cas Je pense que vous trouverez bien la Le tuto sur le net Si j'arrive pas à le trouver moi Et vous pourrez me le passer Le moment venu En tout cas j'espère que ça ne va pas arriver La mise à jour 1.0 Va pas arriver pendant les 15 jours Où je serai absent Il manquerait vraiment plus que ça Mais connaissant ma chance légendaire Chers amis Vous devez vous dire Ah bah si ça va arriver à ce moment là Et vous allez voir Je vais avoir l'info Que ça va arriver pendant que je ne serai pas disponible Au moment où je vais partir A l'instant où je vais partir De chez moi Parce que je ne serai pas chez moi C'est pour ça que je ne pourrai pas uploader Aussi facilement qu'ici A l'instant où je vais sortir de chez moi Il y aura une notification sur mon téléphone Hé Marcus T'es con Tu t'es barré Depuis le moment où la mise à jour 1.0 est arrivée NOOOOOOON Boum Mais il a payé pour cette mise à jour Crac Alors j'ai vu qu'on a chopé une arme Une hache à une main Moi Je ne suis pas fan des haches Moi je suis plus marteau Épée bouclier Et encore dans le jeu Épée bouclier c'est rare Mais bon Avec la première mise à jour Normalement avec les différentes modifications Sur les épées On devrait être à même De faire des choses sympas Avec épée bouclier du coup Ah oui alors Aussi nouvelle barre chers amis Alors là je ne suis pas convaincu Là actuellement on a une barre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 La prochaine ce sera en fait des barres entre guillemets de main C'est à dire vous voyez la partie centrale qu'on a ici Et bien on l'aura en fait en plusieurs fois 1, 2, 3, 4, 5 fois 5 à 6 fois je crois Attendez je vais regarder vite fait Hop je vais vous dire ça tout de suite Non je ne veux pas installer la mise à jour Hop Hop Je vais vous le dire Crac Allez blog Voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà On aura 6 barres en fait Alors cette barre là centrale va disparaître A la place de ça on aura ça Et on aura en fait 3 double 3 paires de mains en fait littéralement 3 comme ça De chaque côté Dans lesquelles on pourra mettre ce qu'on veut Voilà 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 Alors moi je ne suis pas convaincu Honnêtement je ne suis pas convaincu du tout Parce que je trouvais celle là déjà à la fois très pratique Et surtout c'est celle qu'on avait depuis le début du jeu Même si ce n'était pas le plus pratique qu'il y avait Imaginons que ce ne soit pas considéré comme le plus pratique Je ne sais pas Je ne suis pas attardé sur d'autres interfaces Je suis quand même un petit peu surpris Que Après autant de temps de développement Il nous passe à autre chose Voilà comment je préciserai la chose Ce lag Hop J'avais dit que je devais récupérer un peu de lave aussi C'est pour ça que je suis descendu Allez Crac Voilà Oh une petite SMG Ah non même pas Même pas une SMG en plus Alors Blub 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 bl J'arrive plus à le faire Je ne sais plus comment je faisais mon C'est à peu près ça je pense Je ne sais pas Est-ce qu'on est full niveau lave ou pas Pas encore Et là Oui on est full Ok on remonte sur le vaisseau Et on va aller se faire un petit peu de pognon Parce que là on a un peu plus de 10 000 Et je préfère encore le mettre en banque et perdre 40% Alors ça je trouve ça moyen aussi C'est comme ça Hop Vous voyez Crac Voilà Et le mettre là C'est un peu stupide je trouve Honnêtement je trouve ça un peu stupide Mais bon c'est comme ça Est-ce que je voulais vous montrer autre chose De mémoire je ne sais plus Je ne sais plus non je ne pense pas Forcément il y aura un autre vaisseau On partira sur la race humaine aussi Je reprécise à nouveau Race humaine aussi sur le nouveau personnage Cette fois-ci ce sera vraiment Une espèce de main entre guillemets De main character Tout simplement parce qu'on arrive sur la 1.0 du jeu Ça me semble logique de reprendre un main comme cet humain Voilà Donc écoutez les amis Encore une fois Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce vériser La commenter, la partager Et vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Et je vous invite encore une fois A commenter vis-à-vis de ce que je vous ai donné Comme information aujourd'hui C'était Marcus Bonnus dans la Playroom Et n'oubliez pas Les Florans iront dans le vaisseau Uniquement pour servir de chair à pâter Littéralement Ce sera de la chair à pâter Qu'est-ce que ça veut dire ça de la chair à pâter Pourquoi je parle de chair à pâter Bref, ils serviront d'esclaves Qui iront crever sur les monstres Une fois que je descendrai sur la planète Mouhaha les esclaves Salut les gens Chair à pâter Ça veut dire quelque chose en plus Ça chair à pâter Je sais pas Ça se dit ou pas Je sais plus Sous-titres par Jérémy Diaz